Bonjour tout le monde, on va parler de la boutique de The First Descendants et notamment des personnages ultimes. Comprendre quelles sont les différences, leurs avantages, est-ce que ça en vaut le coup, est-ce que c'est fermable, le prix, c'est parti. Tout d'abord, comprendre qu'un personnage ultime est bel et bien un nouveau personnage vis-à-vis du précédent existant. Je m'explique, admettons que vous ayez par exemple Ajax, vous avez fermé dessus, vous avez déjà reset le personnage plusieurs fois avec un catalyste pour mettre par exemple un module de votre choix, et bien sachez que si par la suite vous achetez, là comme moi, Ajax ultime, ça sera un nouveau personnage, donc tout ça sera à refaire. Résultat, si vous décidez d'acheter un personnage ultime ou de le farmer en jeu, quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire, un conseil, faites-le sur un personnage que vous ne jouez pas encore ou faites-le assez rapidement sur un personnage qui vous tient à cœur, que vous aimez de base, parce que ça sera bien un nouveau personnage, donc il faudra tout refaire si vous avez déjà joué au préalable, sur un personnage du même nom. Ensuite, est-ce que les personnages ultimes sont vraiment plus puissants ? En partie. La première différence que vous pouvez voir entre les personnages ultimes et les personnages normaux va se situer au niveau des stats de résistance, de survie on va dire. Par exemple, on va prendre Viesa. On peut voir que là, la Viesa normale, on a là ses stats donc au niveau 40, Def, 1748, Max Shield, Shield Recovery à 88, etc. Si on regarde maintenant Ultimate Viesa, on voit qu'à part le Shield Recovery et Out of Combat, toutes les stats sont boostées. Pas énormément, ce n'est pas transcendant, mais elle a un peu plus de def, plus de shield, elle a les mêmes MP et elle a un peu plus de points de vie. Donc la Ultimate Viesa par rapport à la Viesa normale est déjà boostée en termes de survie. Ça, c'est le premier point important. Ça ne vous fera pas taper plus fort, mais il y a des personnages où c'est plus violent que d'autres. Je prends par exemple le personnage de l'Epic, qui a 2400 def en normal, il passe tout de même à 3953 def en Ultimate. La différence de def n'est pas énorme, il faut savoir que logiquement, c'est pris en compte dans les multiplicateurs que vous allez mettre avec vos différents modules. Et résultat, 1500 def quand vous faites des multiplicateurs considérables, c'est vraiment beaucoup. Ce n'est toujours que de la survie, mais c'est quand même important à prendre en compte. Ça, c'est la première différence que vous allez avoir. La deuxième différence, elle se situe au niveau des modules. Il faut savoir qu'il y a des modules exclusifs aux personnages ultimes. Si on prend toujours par exemple l'idée de Viesa, vous avez ici deux modules, Absolute Zero et Call Cohesion, qui sont comme bien marqués Ultimate Viesa Exclusive. Je rappelle que les personnages exclusifs peuvent être achetés ou farmés. Ça prendra certes du temps, mais c'est farmable. Les compos sont un peu dépendants de la RNG, mais vont surtout prendre du temps pour tous les personnages. Il y a un peu dépendant de la RNG, je pense notamment aux vaults, enfin donc aux coffres avec Gley. Mais tout ça pour dire que là, c'est vrai que ça peut apporter une forme de bonus de puissance d'avoir des modules différents et surtout exclusifs. Résultat, quand vous avez donc un personnage ultime, vous avez un personnage plus résistant, ça c'est indébattable, et en plus de ça, vous avez un personnage qui peut avoir des compétences uniques. Est-ce que ça en vaut le coup ? Ça, c'est à vous de voir. Un dernier point sur l'aspect des personnages ultimes, c'est dans le shop. Ça a coulé beaucoup d'encre, comme quoi les personnages coûtaient 100 euros. C'est faux. Vous avez un pack premium qui coûte 100 euros. Ça, encore une fois, je rappelle que tout ça est farmable. Qu'on considère que le jeu est pay to win. Pay to progress, ça c'est à vous de le voir. Moi, je suis là juste pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. On va revenir sur notre VSA. Si on prend la ultimate VSA qui vaut 3000 crédits, je crois que ça fait environ 50-55 balles, vous avez donc le personnage ultimate VSA, son skin et un slot de descendant de légataires en plus. Si je prends maintenant le pack premium, j'ai toujours la même chose sur le début. J'ai deux petits skins en plus, le satellite ainsi que le snowman, donc qui sont un spawn en fait et un truc dans le dos. J'ai toujours le slot et j'ai ces deux trucs-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux trucs-là, ils sont vendus également à part dans la boutique, mais ils sont, de 1, parfaitement farmables en jeu. Ça, c'est vraiment pas dur à farmer. En 2-3 heures, vous en avez un, voire moins, si vous avez un peu de chance. Ça, un petit peu plus, mais c'est pas très dur à farmer non plus. Là, pour le coup, on est un peu plus dépendant de la RNG. Ce que je veux dire par là, par contre, c'est que c'est vendu globalement l'équivalent presque de 30-40 euros, en fait, ces deux trucs-là. Alors que, non seulement ils sont farmables, mais surtout, ils sont gratuits en jeu. L'énergie activateur, vous l'avez dès que vous passez votre premier personnage 40, le jeu vous en donne, et le catalyse, pareil, vous en allez avoir deux gratuits en jeu à la fin à peu près de la campagne et après, quand vous allez devoir tuer les colosses. Vous allez tout simplement les avoir. Donc, sachant que les énergies activateurs, on ne peut en mettre qu'un seul personnage, vous allez quoi qu'il arrive l'avoir en jeu, donc ça sert à rien de l'acheter là. Certes, vous allez me dire, oui, vous pouvez l'avoir ensuite pour l'utiliser pour vos armes. Mais généralement, ceux qui en sont là, vous allez voir, vous pourrez les avoir farmés, vous pourrez même les acheter à part si vous le souhaitez. Et le catalyste, encore une fois, ça, vous allez pouvoir le réaliser plusieurs fois, mais vous l'aurez gratuit en jeu. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le pack à 100 balles ? Selon moi, pas du tout. À part si on est absolument fan du spawn ici, mais bon, là, ce qu'ils nous vendent surtout, c'est ceux de compo et ça n'en vaut vraiment pas le coup. Ça va dépendre après où vous vous situez, si vous voulez farmer, si vous êtes impatient, quel est votre portefeuille, etc. Néanmoins, donc, si vous souhaitez acheter un personnage Ultimate, faites-le si vous kiffez, mais ayez conscience que ça sera bien un nouveau personnage. Donc, faites-le avant de farmer sur le personnage du même nom, mais qui n'a que la version non-Ultimate. Et je vous encourage, effectivement, à prendre la version la moins chère des deux. Merci de m'avoir écouté et très bonne journée à toutes et à tous. Merci de m'avoir écouté et à tous.